bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour la guidance de ce vendredi 4 octobre 2024 j'espère que vous allez bien alors j'ai vu tous vos messages par rapport au chauffage donc il y en a qui ont déjà allumé leur chauffage alors moi je tiens bon je vous dirai quand j'aurai allumé mon chauffage mais c'est un peu la période qui allume le chauffage en premier alors c'est parti quelle est l'humeur de ce jour comment vous vivez cette nouvelle lune alors là moi pour ma part j'ai beaucoup de mal à dormir à m'endormir on a quoi indifférent indifférente ok c'est un peu je m'en fous je m'en fous de tout et soucieux soucieuse ouais ok bon alors là peut-être que vous fuyez vos questionnements vos soucis vos angoisses vos douces vous laissez quelque chose de côté là vous êtes dans le déni aussi un c'est possible alors ça peut être consciemment ou inconsciemment on peut pas ouvrir les yeux pourtant on sait ce qu'il ya on sait ce qui se passe mais on ne veut pas s'y confronter alors qu'est ce qu'on a bon à la 3 on va les prendre tes émotions sont le début de ta guérison des démarches et des rendez vous seront à honorer et une énergie masculine se fait ressentir énergie masculine on peut parler d'une personne mais au delà de ça on parle d'action ici donc on voit que vous êtes dans les démarches dans le fer et on vous dit que vos émotions sont le début de votre guérison peut-être que ça vous voulez pas encore vous y confronter tu es actuellement en sécurité la roue va tourner je vous le souhaite la roue tourne alors qu'est ce qu'on a avec les petits verbes inspirés s'engager l'homme n'a pas peur de s'engager avec une femme ce qu'il craint c'est de devoir renoncer à toutes les autres vous le dis souvent choisir c'est renoncer donc s'engager là on nous parle d'engagement d'engagement dans un projet c'est pas forcément relationnel ou amoureux mais dans tous les cas là il est question d'acter quelque chose de s'engager dans une voie répéter la répétition ardente des amours ne produit jamais d'amour ok donc il ya une forme de répétition par rapport à l'engagement on parle de répétition de schéma là alors on y va on va regarder avec le délin pour ce vendredi 4 octobre 2024 qu'est ce qu'on a la destinée et l'infortune bon pour certains et certaines d'entre vous c'était c'est une période pénible encore mais on voit qu'avec la destinée il ya quand même cette histoire de de dénouement d'issue par rapport à cette période pour d'autres ici on pourrait parler il y en a qui ont peut-être perdu perdu quelque chose là héritage l'étoile de l'homme on trouve cette énergie masculine alors vous avez la clé pour débloquer une situation qui traîne depuis longtemps il ya cette histoire de fatigue aussi par rapport à des procédures qui traînent que ce soit dans le cadre d'une succession d'un divorce de procédures administratives ou juridiques en tout genre pour d'autres ici on peut parler d'une personne homme ou femme là que vous connaissez depuis un certain temps on parle d'une personne du passé et on voit ici qu'il est question de se libérer j'allais dire énergétiquement parlant c'est possible peut-être émotionnellement parlant aussi parce que ça vous épuise alors j'ai une personne aussi qui peut être dans le regret on y va qu'est-ce qu'on a dans le tirage je suis un peu au ralenti là aujourd'hui c'est le manque de sommeil allez on regarde au dos on a les passions les plaisirs le départ l'eau les nouvelles bon alors là vous allez avoir des nouvelles qui vous font plaisir à la fois plaisir et à la fois ça vous remue émotionnellement parlant alors pour certains et certaines d'entre vous il est question là d'une invitation d'une convocation en tout cas c'est quelque chose qui vous fait plaisir vous allez devoir vous déplacer alors plaisir passion vous déplacer un événement concert ou autre ou alors ça peut être un restaurant ou autre j'ai une invitation ici dans tous les cas on peut voir vous avez des nouvelles de loin ici aussi et ça vous fait ça vous fait plaisir il est question de se déplacer bon j'ai j'ai pas quelque chose de néfaste là du tout c'est plutôt léger alors on a quoi les ennemis la stérilité là c'est lourd par contre le cloître waouh la méchanceté ah ben on continue le changement a quand même oh la carte bleue elle despotisme bon alors sur cette journée vous pourriez encore vous sentir pieds et poings liés dans une situation dans votre vie en général on voit ici que pour certains et certaines il ya cette histoire de mauvais oeil pour d'autres on nous parle ici d'une situation critique qui vous bloquent clairement la stérilité 4 on peut pas faire mieux on voit qu'il ya des choses qui sont cachés j'ai les langues de vipères donc bon il ya des choses qui sont cachés il ya des choses qui sont bloqués on voit ici que dans tous les cas vous allez avoir un changement positif bon vous portez quelque chose là sur vous on a la réussite vous voyez les pénates la grâce alors pour certains et certaines d'entre vous si vous étiez bloqués vous n'arriviez pas à vendre un bien ou vous n'arriviez pas à accéder à une location ici les choses vont changer vous allez être libéré d'une forme d'impasse ouais on à la table l'étoile de la femme la famille il ya des discussions là maladie l'héritage et la clé il ya quelque chose qui se dénoue grâce à un rendez vous avec une enfin un homme ou une femme ou plusieurs personnes parce que j'ai quand même la famille qui nous parle d'un entourage d'un groupe ici on voit que vous allez régler les choses là les choses on se régler ça peut être par rapport à un héritage ça peut être par rapport à une donation peut-être que vous allez avoir une donation c'est possible et sinon c'est le fait de partager d'avoir un rendez vous pour régler une situation là qui traîne depuis longtemps vous êtes pieds et poings liés on a bien le fait là d'un déblocage d'une situation d'une protection aussi sur vous s'il ya des choses qui étaient compliquées au niveau admis administratif ou juridique ici on voit bien la libération vous avez la réussite par rapport à l'adversité que ça soit une situation ou des personnes ici il ya bien un changement par rapport à un bien ici où tout était bloqué ouais on a le trafic on a les déplacements les les transactions donc je suis là il ya un rendez vous bénéfique on va regarder avec l'oracle des miroirs on a la victoire regardez elle a voulu sauter victoire par rapport au passé sur un héritage pourquoi pas allez à la coupe qu'est ce qu'on a le travail l'amitié bon on parle de ici de collaboration avec plusieurs personnes de travail d'équipe de soutien aussi vous allez peut-être alors pour certains et certaines d'entre vous c'est peut-être votre boulot en fait un d'aider les autres ici on voit que vous êtes appréciés il est question aussi de faire des démarches ici on est encore dans les démarches pour avoir une aide par rapport à un enfant pourquoi pas ou pour avoir une aide par rapport à un projet qui vous tient à coeur il ya peut-être de nouvelles relations qui se créent au niveau professionnel pour certains et certaines d'entre vous il est question aussi de légèreté vous avez peut-être des amis ici qui vous apportent qui vous apportent de la légèreté dans votre situation alors qu'est ce qu'on a au dos on a la fatalité le contrat la loi l'enfermement et le cadeau alors ici il ya quelque chose qui s'arrête par rapport à un engagement on l'avait un s'engager ici la fin d'un engagement il ya quelque chose de positif là pour vous parce que j'ai quand même la surprise on peut avoir quelque chose de surprenant qui arrive là qui vous tombe dessus mais c'est positif il est possible que du coup vous vous lanciez dans une activité indépendante vous ouvriez votre entreprise votre boutique on fait ce que vous voulez là ouais on a quelque chose de pas mal il ya peut-être des contrats aussi qui vont arriver j'ai encore professionnel j'ai une officialisation pour d'autres si vous êtes à la recherche d'un emploi là ça va arriver assez rapidement et pour d'autres c'est une rupture de contrat il ya une proposition il ya le fait de pouvoir partir alors ça peut être une rupture conventionnelle clairement qui est acceptée alors vous ne pensiez pas que c'était possible on a quoi en carte centrale la jalousie le carrefour la personne extérieure homme ou femme le travail l'évolution alors j'ai juste remettre des cartes parce que là on a une rivalité alors ici on a quoi bon alors là ça va être assez précis en évolution contrat une personne qui veut pas que vous évoluez professionnellement parlant bon on a des envieux et des jaloux autour de vous ici là j'ai un refus j'ai une personne qui veut pas que vous partiez alors c'est possible que du coup c'est je vous parlais de rupture conventionnelle pour certains et certaines d'entre vous mais pour d'autres il ya un refus il ya un refus aussi peut-être d'une hiérarchie qui ne veut pas que vous évoluez ou une personne là qui vous met des bâtons dans les roues on voit que c'est compliqué au niveau professionnel vous en pouvez plus et là on voit bien un nouveau contrat une nouvelle opportunité pour vous avec une évolution vous allez pouvoir évoluer donc là il est question de trouver un compromis pour le départ pour le départ d'une entreprise pour d'autres ici on voit que eh ben au niveau du mental ça rumine vous ruminez beaucoup il ya soit de la culpabilité soit de la la dévalorisation là vous dévaloriser attention pensée négative on voit que vous êtes dans une indécision il ya quelque chose de nouveau qui va venir vers vous la sexualité examen j'ai une personne alors là ça par rapport à tout le monde j'ai une personne qui refuse d'analyser votre dossier où il est question de trouver une solution par rapport à ça donc pour d'autres ici il ya cette histoire de garde d'enfants ou d'inquiétude par rapport à un enfant ici dans tous les cas on voit que là ça va évoluer favorablement et une concrétisation sur cette jalousie qu'est ce qu'on a ouais jalousie la naissance les personnes qui ne voient pas d'un bon oeil ce que vous faites que vous entreprenez ouais et puis après pour d'autres j'ai le fait que il ya peut-être une ou plusieurs personnes en face de vous qui ne sont pas d'accord avec le fait que vous vous mettiez à votre compte là faites attention aux gens autour de vous là pourrez vous mettre des doutes des peurs alors qu'il n'y a pas besoin d'en avoir on va regarder avec le power of love qu'est ce qu'on a un niveau sentimental et affectif pour ce vendredi alors on a la jalousie tiens alors sort l'amour véritable bon encore une fois ici il ya des personnes alors les célibataires vous avez un entourage à qui vous jalousent qui vous envie ici peut-être parce que vous aimez sans vous aider quelqu'un là les célibataires célibataire il ya des personnes autour de vous là qui vous jalousent qui vous envient c'est comme ça il faut pas chercher à comprendre pour d'autres ici c'est peut-être un entourage une personne en particulier qui voit d'un mauvais oeil une relation là vous avez on a l'entourage et l'ange de l'amour voilà c'est mal perçu une relation qui est mal perçu par l'extérieur bon alors on va regarder d'un tirage qu'est ce qu'on a derrière on a l'homme la jalousie bon on a bien une personne ici une personne de l'entourage homme ou femme là qui que vous connaissez un qui qui vous envie qui vous jalouse on a le passé le flirt alors les conflits alors pour certains et certaines peut-être que c'est une personne du passé un ex ou une ex qui vous envie qui pourrait semer la zizanie ou si c'est pas un ex ou une ex ça pourrait être une personne de l'entourage amical alors peut-être que vous êtes retourné avec un ex ou une ex et que ça plaît pas à tout le monde on regarde on a l'ange de l'amour en carte centrale donc là au niveau sentimentale ça va plutôt bien alors on a la solitude l'évolution le mariage l'engagement encore d'engagement et à nouvelle rencontre bon on parle de rendez vous ici dans tous les cas hors nouvelle rencontre alors les célibataires là il a une rencontre on voit qu'en face de vous c'est une personne qui veut évoluer on a quelque chose de protéger et qui va vers vers un engagement vous êtes raccord pour d'autres là on peut avoir cette histoire de retrouvailles alors il ya des couples ici qui vont se retrouver vous étiez peut-être vous vous sentiez peut-être exclu ou alors on va regarder je remettre juste des cartes là qu'est ce qu'on a ici le passé de quatre à huit mois bon ça ça me disait pas grand chose à quoi la sexualité c'est une personne qui veut faire évoluer une relation là en face de vous ouais alors vous vous pensez à une personne du passé on a quand même cette histoire de flirte et doutes bon vous êtes entre deux il ya une nouvelle rencontre il ya une personne alors là clairement encore une fois on a ces retours de passé je sais pas exactement ce qu'il ya dans le ciel en ce moment mais il ya pas mal de retours alors de retour de situation passée ou deux personnes ça peut être l'un ou l'autre ou les deux dans tous les cas ici les questions d'engagement avec cette carte du mariage engagement de toutes sortes un pas dans le mariage au sens propre du terme mais là on voit que vous vous êtes plutôt branché sur un passé sur des souvenirs on voit qu'en face de vous bas ça peut être vous avez du mal peut-être à quitter votre célibat aussi un ici on a une période une période une personne ici qui a envie d'évoluer qui n'a pas envie d'être sur quelque chose que de léger on a vraiment avec la sexualité le désir langue l'envie d'avancer alors soit c'est une nouvelle rencontre et on voit ici que vous avez des questionnements soit c'est une personne qui revient là et vous doutez en fait malgré tout on vous dit qu'il ya de l'amour entre vous deux et sur cette carte de l'engagement qu'est ce qu'on a d'autre schéma répétitif vous avez peur de faire des erreurs vous avez peur de répéter des schémas vous avez peur ouais bon et d'un autre côté ici on a quand même schéma répétitif rupture on a quand même la fin des schémas donc ici s'il y avait une relation qui tournait en rond qui n'avançait pas ici c'est quelque chose qui peut avancer et pour d'autres là il ya une peur il ya une peur de l'engagement à la peur de la rupture la peur que ça ne fonctionne pas et les pour celles et ceux qui sont en relation en couple on voit que c'est une relation qui peut évoluer maintenant je vous sens un peu dans le doute et pour certains et certaines c'est le fait de vous avez peur de perdre votre indépendance qu'est ce qu'on a la pause la relation discrète l'amour véritable la sincérité sortie soirée on a quelque chose de plutôt de plutôt beau là après la relation discrète c'est quelque chose qui n'est pas vécu au grand jour vous avez peut-être rencontré cette période cette période parce que j'ai vu la période cette personne au cours d'une soirée au cours d'un événement particulier alors on voit que c'est plutôt les légers on avait une période de 4 à 8 mois là une période de 1 à 3 mois alors pour certains et certaines d'entre vous si vous avez rencontré cette personne il ya peut-être un trois mois ici on voit que les choses vont avancer dans la relation là pour l'instant c'est plutôt léger ou alors ici on vous dit que vous allez rencontrer quelqu'un et que pendant pendant trois mois c'est plutôt léger on vous dit oui quand même alors il ya les blessures le mensonge le nom et puis non ouais vous avez peur d'être blessé là vous reprendre un mur bon ok allez on va faire la réponse à votre question pour d'autres là vous vous retrouvez de nouveau cette histoire de planification de rendez vous j'ai ça au niveau affectif et sentimentale il ya un visuel à venir on va faire la réponse à votre question n'hésitez pas à mettre sur pause vous avez besoin de temps je le répète à chaque fois alors quelle est la réponse à votre question et ben on en a deux et on a succès et oui avec certitude que voulez-vous de plus de grands changements positifs bon je pense que j'ai pas besoin de de développer là tout est dit succès oui avec certitude et de grands changements positifs on va voir avec l'oracle des réponses qu'est ce qu'on a d'autre on a avant sans te retourner le passé n'est plus bon pour toi on a le chiffre 11 qui parle de dualité donc là on vous on vous demande finalement de faire table rase du passé un peu importe votre situation et on a le nom le chiffre 2 il est question ici de dépasser quelque chose de négatif dans une expérience quelle qu'elle soit est ce que j'ai là on a le négatif qui se transforme en positif 1 on parle du chiffre 2 le chiffre 2 nous parle des relations non parle de la collaboration de l'engagement mais on regarde avec l'oracle de la date et on a le mois de janvier le chiffre 5 qui nous parle de changement de d'inattendu de libération ok donc ça peut être sur le mois de janvier que ça arrive et derrière on a le chiffre 3 qui nous parle de communication de création de co-création de projet et on vous dit entre 2 et 14 jours voilà j'en ai terminé avec la guidance de ce jour je vous souhaite un très bon vendredi on se retrouve tous les jours pour la quotidienne samedi vous aurez votre horoscope hebdomadaire signe par signe pour la semaine à venir et n'oubliez pas la personne la plus importante c'est vous vous